Allô tout le monde, mon nom est Gabrielle Sansan, je suis coach et enseignante en alimentation anti-inflammatoire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de trois erreurs communes que font les gens qui veulent vaincre la douleur mais ne réussissent pas. Si vous ne me connaissez pas encore, je fais du coaching alimentaire, donne des cours de cuisine en ligne et j'ai aussi un programme de coaching alimentaire anti-inflammatoire en ligne qui vous aide à intégrer l'alimentation vivante et le régime ancestral hypotoxique à votre quotidien. J'ai enseigné à des milliers de personnes et ça fait plus de dix ans que j'ai la chance de faire un métier qui me passionne et qui a un impact réel dans la vie des gens. La première erreur est de penser qu'un supplément ou un super-aliment va régler tous vos problèmes. Je m'excuse mais je suis un petit peu tannée de cette industrie-là de la pilule miracle. Et si ce n'est pas parce que je ne crois pas au pouvoir des plantes, bien au contraire. Mais bien que le curcuma ait des propriétés extraordinaires, au même titre qu'un médicament anti-inflammatoire, il ne règle pas les problèmes à sa source. Je suis désolée de vous le dire mais la pilule miracle n'existe pas. Les super-aliments peuvent être intégrés en complément d'un protocole anti-inflammatoire. La deuxième erreur est de penser que se faire deux ou trois recettes santé de temps en temps va faire une différence majeure dans votre vie. Plusieurs personnes m'écrivent pour me dire qu'elles ont une maladie d'inflammation chronique et me demandent lequel parmi mes cours va les aider ou pire encore, quoi manger pour aller mieux. Ce n'est pas tant ce qu'on mange que ce qu'on évite de manger. Les aliments pollués, qui s'empilent dans les ales d'épicerie, avec la liste d'ingrédients longues ayant pu finir et des couleurs pop pour attirer votre attention, si vous êtes malade, ces aliments-là, ils ne vont pas vous aider. Et si c'est comme une recette de temps en temps, mais que votre armoire est remplie de ces aliments-là hyper-transformés, hyper-processed comme on dit en anglais, ça ne va pas vous aider. Si vous êtes malade, ce n'est pas un cours non plus de pain sans gluten, de chocolat ou de crème glacée végétalienne qui va changer votre vie. J'ai développé ces cours-là pour aider à respecter l'alimentation anti-inflammatoire et de peau toxique telle que développée par le Dr. Jean Ségalais. Ça prend des solutions, des options, des alternatives. Parce que moi, par exemple, j'avais vraiment de la misère à arrêter de manger de la crème glacée, c'était mon péché. Il y en a d'autres que c'est le pain. Donc, d'où la raison d'être de ces cours-là. Parce qu'une diète est aussi efficace que sa possibilité de la maintenir dans le temps. Ce qui va vous aider de bien comprendre les principes de l'alimentation anti-inflammatoire et surtout les appliquer. Voilà pourquoi, au-delà des recettes, dans mon programme et dans mes cours, j'explique vraiment le pourquoi du comment. Comment on fait des changements alimentaires. De cette façon, c'est là que vous allez faire des changements. De toute façon, si on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, il y a vraiment peu de chances qu'on le fasse à long terme. Quand vous avez vraiment compris les propriétés des aliments et leurs effets dans le corps, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de faire les changements et de les maintenir. Pour moi et des centaines de mes étudiants, la question ne se pose même plus. Le prix à payer pour un plaisir momentané versus la joie de vivre chaque jour en santé est trop gros. Mais je vous rassure, ce n'est pas parce qu'on mange chanté qu'on doit avoir l'impression de se priver. Au contraire, il faut y trouver son plaisir et c'est pour ça que j'ai développé ces cours-là. Cependant, si ça n'est pas bien, ce n'est pas un cours de pain, de crème glacée, de chocolat qui va vous aider. C'est de comprendre, je le répète, et appliquer les principes et les directives du mode de vie anti-inflammatoire à votre quotidien. Vous avez tout à gagner. Et c'est dans cette optique que j'ai créé mon programme de coaching anti-inflammatoire en ligne. C'est un petit investissement qui pourrait changer votre vie énormément. La troisième erreur maintenant est de ne pas suivre les restrictions alimentaires à la lettre. Je le dis toujours, je le dis souvent plusieurs fois par jour quand je parle à des clients, mettre du sel sur la rouille, même si c'est juste un petit peu, ça fait rouiller pareil. C'est la même chose avec les écarts. De toute façon, je peux vous dire par expérience que c'est beaucoup plus difficile d'être dans une zone grise avec vos habitudes alimentaires que de prendre une décision claire. Essayez-le. C'est quoi un mois? Trois mois? Six mois dans une vie? C'est quoi? C'est rien! Cet engagement-là peut littéralement changer votre vie pour le reste de votre vie. Personnellement, je ne reviendrai jamais en arrière. Dans la quarantaine maintenant, je suis plus en forme que dans la vingtaine. Et je ne suis pas la seule. J'ai des centaines de témoignages étudiants qui partagent mon avis. Mon conseil? Allez-y all in! C'est la seule façon de voir des réels résultats. Et c'est seulement en ayant des résultats que vous allez continuer. Ce n'est pas un supplément, une recette ou même un cours à la carte qui va changer votre vie. C'est votre décision volontaire de reprendre votre pouvoir et devenir responsable et acteur dans votre processus vers la santé optimale. Êtes-vous prêt à vous engager en ce sens pour prévenir ou vaincre la douleur chronique? Si oui, je vous invite à essayer et je suis là pour vous aider. À votre propre rythme, certes, pas à pas. Le prix à payer est infime par rapport à ce que vous avez à gagner. La décision est la vôtre. Dans mon programme de coaching en s'inflammatoire en ligne, je vous offre tous les outils nécessaires pour votre réussite. Vous n'avez plus aucune excuse. À quoi une vie sans douleur ressemble pour vous? Qu'est-ce que le fait d'avoir plus d'énergie, une meilleure clarté mentale et moins d'inflammation va vous permettre de faire? Un jardin? Des marches en montagne? Jouer avec vos petits-enfants? Ou porter des talons hauts et faire des projets et remettre à peindre comme Mélanie? Ce sont deux personnes qui ont témoigné pour moi sur l'alimentation anti-inflammatoire. Il faut aller voir sur mon site. Est-ce que le 5-10 minutes de satisfaction qu'un croissant jambon pour fromage vous donne vaut la peine de sacrifier votre santé et votre énergie? Pour moi, la question ne se pose même pas. Mais c'est peut-être parce que j'ai connu la vraie souffrance. Pour être bien honnête, quand je regarde le croissant, je n'ai même pas envie de le manger, juste à penser aux conséquences. Et pour la crème glacée, la pizza, eh bien, j'ai trouvé des alternatives. Si vous souffrez, vous savez que les médicaments anti-inflammatoires ne règlent pas la cause du problème. En plus, il est bien documenté qu'ils ont non seulement un effet sur l'estomac, mais aussi cause de la perméabilité intestinale, qui devient la source d'un cercle vicieux de réaction inflammatoire dans le corps. Le liquigote, comme on dit en anglais. Et ce cercle vicieux-là est infernal. Croyez-moi, je le connais. J'avais l'habitude de prendre 9 Advil par jour. Maintenant, je ne suis plus capable d'en tolérer une seule. Et je ne vous dis même pas d'arrêter vos médicaments. Pas du tout. Mais en même temps, pourquoi ne pas tenter de faire quelque chose qui va à la source du problème? Croyez-moi, vous avez tellement à gagner. J'ai un ami qui souffrait vraiment de fibromyalgie et qui, un jour, m'a dit « Si j'avais su que je souffrirais autant à cause de mes mauvaises habitudes alimentaires, j'aurais pris des meilleures décisions. » Mais je ne savais pas. Maintenant, vous, vous le savez. Et je vous le répète, votre alimentation peut vous nourrir ou vous rendre malade. Vous pouvez jouer à l'autruche ou méditer sur ce que je viens de vous dire. Et si, comme moi, vous considérez votre santé comme l'une de vos plus grandes richesses, alors je vous dis, prenez-en soin. Et si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Les résultats du docteur signalé avec l'alimentation ancestrale sur 91 maladies d'inflammation chroniques sont époustouflants. Les témoignages abondent. Maintenant, il n'en tient qu'à vous. Si vous aimeriez vous donner cette chance, je sais que vous avez tout à gagner. Mon seul conseil, de la même manière qu'un athlète s'entraîne pour aller aux Olympiques, engagez-vous entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure. En mettant toutes les chances de votre côté, vos chances de gagner sont bien meilleures que n'importe quel athlète peut gagner à la médaille d'or de votre vie. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501